bonjour bonjour j'espère que vous allez tous et toutes bien comment faire pour avoir une peau éclatante comment faire pour avoir une peau hydratée pour avoir une peau lumineuse qui est belle voilà vous savez aujourd'hui tout le monde ne veut pas toujours s'éclaircir les gens veulent juste embellir leur peau ils veulent avoir une peau bien hydratée bien nourrie vous voyez je vais essayer de rapprocher ma main de la caméra vous puissiez voir ce qu'on entend pas unifié clarifié donc j'ai déjà partagé avec vous la recette de mon gommage que je fais c'est un gommage clarifiant éclaircissant pour telle du milieu vraiment quand je dis éclaircissant ça ne va pas vous décaper rassurez vous ça va pas vous décaper la peau si vous êtes noir vous allez rester noir tout ce que ça va faire c'est que ça va ressortir l'éclat de votre teint ça va juste ressortir l'éclat de votre teint ça va enlever les peaux mortes ça va vous aider à exprimer vos tâches donc moi je l'utilise généralement deux fois la semaine lorsque je suis en phase de traitement de ma peau mais lorsque j'ai déjà l'éclat recherché je le fais juste de façon routinière une fois la semaine donc quels sont les produits que moi j'utilise pour avoir ce teint quels sont les produits vous voyez voilà j'ai pas de quinto bon voilà j'utilise juste la petite lumière du soleil qui n'arrive même pas à peine à entrer dans ma chambre donc je vais partager avec vous sans tarder que la vidéo soit pas longue ce que j'utilise on dit que c'est la scène des secrets on partage ensemble les secrets quoi j'utilise pour me laver le gel de douche la bidianèse c'est parce que vous pouvez voir la bidianèse voyez il est presque à la fin je l'utilise je suis à ma deuxième boîte c'est un gel qui est bien il est exfoliant éclaircissant à 200 antibactériens il est vraiment top mais vraiment top je trouve qu'il fait son job il est vraiment bien c'est pas une publicité mensongère ils font produits donnent vraiment des bons résultats surtout quand vous utilisez un gant gourmand un grand moment c'est vraiment vous avez des résultats avec ça quand vous l'avez vous nettoyez là vous voyez la qualité de l'eau tié l'eau est noire mon dieu parfois donc c'est bien c'est très bien exprimé la peau franchement ça ne joue pas après ça vous avez après une bonne exfoliation il faut s'hydrater la peau donc il faut s'hydrater la peau et qu'est ce que moi j'utilise pour hydrater la peau j'utilise rien d'autre que mixa ça c'est mixa au beurre de carité je varie entre mixa au beurre de carité et mixa réparateur donc voilà vous voyez la crème est presque fini à l'intérieur donc j'utilise ça la crème mixa si vous pouvez trouver la crème mixa vous l'achetez elle je préfère les crèmes parce qu'avec ça j'ai juste eu d'avoir une peau plus hydratée et comme elle est épaisse moi je préfère plus ce qui est épais pour ma peau après bien les produits épais ensuite qu'est ce que j'utilise je sais l'hydratation avec mon huile végétale de moringa je la fabrique moi même voilà elle est très bonne elle va venir apporter ce petit pep ce petit glow à votre peau donc voilà oui je l'utilise je partage par exemple ce que je ne fais pas maintenant pour le visage j'utilise cette lotion si la lotion unique white tonique purifiante elle est aux acides de fruits et à l'huile d'amande douce comment je l'utilise vous savez qu'il faut faire très attention il faut pas utiliser les produits n'importe comment et à n'importe quelle fréquence vous voyez je l'utilise deux à trois fois la semaine et je l'utilise avant mon bain donc je la mets sous un disque de coton je nettoie bien mon visage et je pars prendre mon bain et le tour est joué ça joue son job ça joue vraiment son job celles qui sont même assez paru ceux peuvent parfois mettre un peu dans leur gommage du corps et ce comme là c'est vraiment bien ça comme ça exfolie et après vous partez vous lavez et vous hydratez votre peau vous utilisez une huile végétale nourrit la peau après donc c'est un peu ça vous voyez que si vous regardez vous voyez que généralement les produits avec les quels je mets là sont des produits qui exfolient beaucoup mais les produits avec qui reste sur ma peau comme le lait je suis pas de lait éclaircissant je suis pas de lait éclaircissant je privilégie vraiment les les crèmes je privilégie les crèmes hydratants des crèmes vraiment nourrissantes qui vont donner l'éclat qui vont rajeunir la peau donc voilà comment moi j'essaye de jouer pour avoir c'est ce goût oui ce peps là voilà parce que je suis pas très indique les projets que ce sont j'aime pas beaucoup maintenant après ça j'utilise quand je sors de mon sale de bain cette pépite là c'est un sérum pour hydrater pour rajeunir la peau du visage pour extomper les tâches de nela c'est nely bio cosmétiques c'est une amie qui est ce qui est des mots cosméticiennes est dans les produits bio sa base d'alantoïne d'acide hyaluronique d'acide salicylique de collagène savait qu'à un éteignage là vous savez faut utiliser du collagène pour réparer la peau et tout c'est c'est presque aussi déjà à moitié je suis dit je prends juste quelques gouttes sur le visage et je masse c'est tout combien de l'acné je l'utilise parfois trois quatre fois la semaine parfois il y a des semaines j'utilise pas parce que j'utilise parfois des produits des produits des crèmes des crèmes pour nettoyer pour empêcher la formation des comédons voilà ensuite qu'est ce que je fais je fais aussi des masques 1 je fais des masques à l'âge et à l'âge il vait et ça ça c'est l'âge il vait que le ration c'est du c'est vraiment ça c'est un très bon masque c'est une dame qui fait aussi dans les produits une dame qui fait dans les produits naturels qui me vend ce masque elle vend comme ça à 5,000 francs mais c'est vraiment ça fait son job et on voit un pot comme ça qui fait un an pratiquement donc tu ne paies pas donc voilà un peu ma routine pour les pieds 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 ok pour les pieds toujours hydraté toujours beau j'utilise ça j'utilise une crème de soin biface elle est à base de durée d'otma et d'oligo et l'aimant à base aussi de glycérine et d'huile de coco dont le monoeil monoeil généralement c'est lui de coco donc moi je l'utilise parce que je suis pas déjà une fille qui fait les soins de pieds tout le temps ça me permet d'exprimer passer mes soins de pieds parce que j'ai pas j'ai pas le temps honnêtement moi j'ai toujours en courir j'ai pas le temps c'est je couvre donc je suis ça pour hydrater mes pieds matin et soir ça fait mais que les plats pour les plus a toujours douce que les cordes se fabriquent ne se produisent pas facilement et ça te permet d'exprimer aussi des séances de pédicure à l'institut et bien à la maison donc voilà une crème que j'aime aussi elle ne coupe pas chère donc voilà l'essentiel pour les produits que j'utilise donc si tu veux avoir une peau unifiée hydratée qui a un peu d'éclat qui n'a pas de tâches qui est comment je vais dire ça clarifier voyez je suis pas claire d'éclatation mais j'ai pas de problème de tâches et de quintaux il faut exfolier et il faut hydrater il faut nourrir la peau il faut faire parfois des soins il faut se gommer donc voilà bisous bisous j'espère que vous avez aimé la vidéo like et partager et si tout n'oubliez pas de vous abonner ciao bisous